Bonjour et bienvenue sur Geek Heroic. Aujourd'hui on va lancer la mission Columbia 04 qui va reprendre les objectifs de la mission avortée Columbia 03. Le lanceur Kennedy dégole sans souci de son pas de tir avec à son bord Vickette et Richounette Kerman. C'est les deux astronautes malheureux de la mission précédente et ils repartent aujourd'hui à la conquête de la Lune pour la même mission qui avait été prévue sur Columbia 03. Cette mission pour rappel consiste à se poser en plein milieu d'un crainteur d'impact. L'objectif est de pouvoir faire un alunissage de précision au sommet du pic central. Alors ça c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans la réalité, que ce soit par des vols habités ou alors des vols robotisés. Ce sera donc une grande première. Le lancement de la fusée Kennedy s'est très bien déroulé. Aucun pépins signalé. Et la mise en orbite s'effectue parfaitement. Une orbite plus tard, on relance le moteur de l'étage supérieur pour effectuer la poussée en direction de la Lune. Après plusieurs minutes de combustion, le moteur J2 a terminé son travail et nous a amené sur une trajectoire de rencontre avec l'astre lunaire. Pendant qu'on fait le voyage en direction de la Lune, on se sépare de l'étage supérieur et on effectue la manœuvre de transposition pour aller amarrer l'atterrisseur et le vaisseau qu'on relève. Une fois que c'est fait, on laisse défiler 4 jours de voyage jusqu'à arriver dans les parages de la Lune où le vaisseau qu'on relève va allumer son moteur pour faire la mise en orbite. Cette fois-ci, contrairement à la mission Columbia 02, on va se mettre sur une orbite polaire. La zone de l'unissage est assez éloignée de l'équateur et pour pouvoir l'atteindre, le mieux, c'est une orbite qui passe par les pôles. Le seul inconvénient, c'est que je ne maîtrise pas tout à fait ma mise en orbite avec cette manœuvre et que lors de la deuxième poussée pour circulariser mon orbite, je vais faire une poussée qui va incliner la trajectoire de mon vaisseau. Ce n'est pas forcément évident à expliquer, mais pour vous résumer, une mise en orbite polaire, c'est plus compliqué qu'une mise en orbite équatoriale. Maintenant que c'est fait, regardons ensemble la zone d'alunissage que j'avais visée. A l'origine, je voulais rejoindre un cratère d'impact très intéressant à aller visiter, le cratère Tycho. Il est situé au sud de la mer des Nuées et c'est un cratère d'impact très profond avec un pic central très élevé. Une cible de choix en somme. Par contre, quand j'ai sélectionné ma zone d'atterrissage, en fait, je me suis gouré de cratères. Je l'ai confondu avec un cratère mineur situé au sud de la mer du Nectar. Comme cette cible me semblait moins intéressante que prévu, j'ai sélectionné ma zone d'atterrissage et finalement j'ai retenu le cratère Langrénus. Ce cratère de 132 km de diamètre a une profondeur de 2,7 km. Il est assez facile à repérer et sur la trajectoire de mon vaisseau, donc nos deux astronautes vont y faire un petit tour. Viquette et Richonette Kerman vont tous les deux faire une sortie extravéhiculaire pour aller rejoindre l'atterrisseur Glouchko 04. D'ailleurs, vous allez pouvoir constater que pour chacun des astronautes, j'ai choisi une combinaison différente. Un modèle russe pour Viquette et un modèle américain pour Richonette. Maintenant que les deux astronautes ont pris place dans l'atterrisseur, il est temps de séparer les deux vaisseaux et de commencer la descente. Le pilote de l'atterrisseur, ce sera Viquette. Dans le poste de pilotage de l'atterrisseur, on peut constater qu'il est beaucoup plus austère que lors de la mission Columbia 02. Il n'y a plus d'écran tactile partout. Maintenant, les compteurs sont uniquement avec des aiguilles. On s'éloigne du vaisseau qu'on relève et ensuite on fait une rotation pour se positionner en position de décélération. Tout d'abord, je vais commencer par une petite poussée qui va nous casser notre orbite et nous mettre sur une trajectoire suborbitale. Toutes les manœuvres que vous allez voir, je les ai faites manuellement. La zone d'alunissage étant relativement étroite, je voulais pouvoir maîtriser ma courbe de descente moi-même. Seulement, j'avais un petit peu trop décéléré et ma courbe n'était pas géniale. Si je ne faisais rien, je risquais d'atterrir trop tôt. Donc pour modifier ma zone d'atterrissage, j'ai incliné un petit peu mon atterrisseur comme ceci, ce qui m'a permis de décaler mon point d'alunissage. Je suis resté dans cette position jusqu'à ce que ma zone d'atterrissage correspondait à la zone que je visais. Et pour terminer, il ne me restait plus qu'à repositionner correctement mon atterrisseur pour finir ma descente. Là, ça y est. Au loin, on commence à entrevoir le cratère Langrénus avec son pic central. Pour faciliter la descente, je vais activer l'outil d'atterrissage et afficher la courbe de descente. Grâce à ça, je vais pouvoir effectuer quelques manœuvres correctives et essayer de viser le sommet du pic. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il reste pas mal de carburant pour faire les manœuvres. Et c'est en arrivant près du sommet, à environ 200 mètres d'altitude, que je remarquais que j'étais en train de m'approcher d'une pente. J'ai donc remis les gaz pour stabiliser mon altitude et m'éloigner de cette zone pour chercher un endroit plus plat. C'est après quelques secondes de recherche bien stressante que j'ai réussi à trouver un endroit plus sûr pour alunir en toute sécurité. Et voilà, on y est. L'alunissage a réussi, il ne restait que 1% de carburant dans les réservoirs de l'étage de descente. Clairement, l'atterrisseur Glouchko fait très bien le taf, mais c'était un petit peu juste. Il faudra peut-être que je revoie un petit peu mon atterrisseur pour me redonner un petit peu de la marche sur l'étage de descente. N'empêche, le panorama est magnifique. Maintenant, nos deux astronautes vont pouvoir se préparer pour leur premier pas sur la Lune. Pour rappel, Viquette, c'est celui qui va avoir la combinaison russe. Et Richounette, c'est elle qui va avoir la combinaison américaine. C'est d'ailleurs elle qui va commencer. Les premiers constats, avec la mise à jour de mes modes, la gravité n'est plus la même, semble-t-il. Quand mes astronautes sautent, ils font littéralement des bons géants par rapport à Gebedia lors de la mission Columbia 02. Autre chose que j'ai modifié sur les astronautes, c'est leur combinaison. En plus d'avoir choisi une combinaison spéciale pour l'un et pour l'autre, j'ai activé le reflet sur les visières. C'est super mignon et très élégant. Alors sur place, nos deux astronautes, Viquette et Richounette, vont aller au sommet de la montagne pour aller y planter le drapeau de la compagnie spatiale Galaxy Rocket. D'ici, on domine complètement le cratère et l'altitude affichée de cette zone est supérieure à 6500 mètres. Une fois le drapeau planté, nos deux astronautes retournent vers l'atterrisseur pour aller faire un peu de science. Richounette retourne à l'intérieur de l'atterrisseur pour déclencher les instruments scientifiques tout autour du lander et ce sera à l'autre astronaute, Viquette, d'aller récolter la science sur ses instruments et les ramener à la capsule. Avant de faire ça, celui-ci a décidé de s'éloigner un petit peu du lander pour se rapprocher du rebord d'une petite falaise. Là, je vous laisse admirer le paysage et à couper le souffle. Quelle beauté ! En plus, avec la terre en fond, je suis vraiment content de ma zone d'atterrissage. Allez, fini la contemplation ! On retourne à l'atterrisseur où je récolte les résultats scientifiques pour les amener à l'intérieur du vaisseau. Depuis la capsule, nos deux astronautes se préparent au voyage retour. Et cette fois-ci, ce sera Richounette qui va piloter. Il faut dire que l'atterrissage a été plutôt mouvementé. On va voir si la remontée avec un pilote différent va se passer un peu mieux. Décollage tout en finesse. La trajectoire de l'étage de remontée est parfaite. Quelques minutes plus tard, on se retrouve en orbite et pas loin de la trajectoire du vaisseau qu'on relève. On effectue les manœuvres pour aller rejoindre le vaisseau et s'y amarrer. Nos deux astronautes peuvent alors faire une sortie extravéhiculaire pour changer de vaisseau. Ensuite, on se sépare de l'étage de remontée et on peut commencer à faire notre voyage retour vers la Terre. La suite, on commence à la connaître. Honnêtement, le vaisseau qu'on relève a maintenant fait ses preuves. Il n'y a plus de grosses surprises à attendre de lui. Pour cette rentrée atmosphérique, j'ai essayé d'augmenter un petit peu l'altitude du vaisseau afin que la décélération soit moins violente pour les astronautes. Malgré ça, j'ai quand même réussi à atteindre 7,5 G, ce qui a suffi à faire tomber dans les pommes tout l'équipage. Les parachutes qui étaient déjà armés se sont ouverts et ont permis à la capsule d'amérir correctement en plein milieu de l'Atlantique. Voilà, une mission rondement menée. Une belle mission habitée comme je les aime. La prochaine fois, on va revenir sur des vols inhabités en envoyant une sonde d'Uri tester les instruments de Scansat. En attendant de voir ça, je vous souhaite une bonne journée. A très bientôt !